Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la lecture d'Ixion. Cette leçon destinée pour les élèves de la cinquième année primaire. Lire un poème. Commençons d'abord par la lecture du poème. Ensuite, nous allons l'expliquer. Tour Eiffel Tantôt tu serais habité par un million d'oiseaux. Tantôt tu serais habillé de fleurs, de feuilles et de fruits. Tantôt tu quitterais Paris au milieu de la nuit. Pour partir seul sur la mer, peut-être aussi penserais-tu à inviter les pyramides au moins une fois l'an. Et vous ririez bien ensemble, débaillir les Parisiens qui ne croient jamais à rien. D'accord ? On recommence la lecture. D'accord. Tour Eiffel Tour Eiffel Tantôt tu serais habité par un million d'oiseaux. Tour Eiffel Tantôt tu serais habillé de fleurs, de feuilles et de fruits. Tantôt tu quitterais Paris au milieu de la nuit pour partir seul sur la mer. Tantôt tu serais habillé de fleurs, de feuilles et 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 de feuilles. Peut-être aussi penserais-tu... Penserais-tu à inviter les pyramides au moins une fois l'an. Ou tu peux-tu te faire un moment où tu es au milieu de la pyramides. Tu es au milieu de la pyramide, tu es au milieu de la pyramide... Et tu es au milieu de la pyramide, tu es au milieu de la pyramide. Peut-être que tu es au milieu d'é raspons les pyramides, que tu es au milieu de la pyramide. Et vous ririez bien ensemble. On va dire les parisiens Les parisiens sont les habitants du Paris Qui ne croient jamais à rien Qui ne croient pas à rien D'accord ? Nous allons dire pour la dernière fois Pour passer aux questions Tour Eiffel Tantôt tu serais habité par un million d'oiseaux Tantôt tu serais habillé de fleurs, de feuilles et de fruits Tantôt tu quitterais Paris au milieu de la nuit Pour partir seul sur la mer Peut-être aussi penserais-tu à inviter les pyramides Au moins une fois l'an Et vous riez bien ensemble Débaillir les parisiens Qui ne croient jamais à rien C'est un poème qui est un poème J'enrichis mon lexique Une tour Un édifice bâti en hôteur La tour ou l'bourge La tour ou l'bourge La tour ou l'bourge est une bignée Dans les quatre faces sont des triangles Une pyramide est l'ahram Un édifice bâti en hôteur Un édifice bâti en hôteur Un édifice bâti en hôteur Et bâti en hôteur Et bâti en hôteur Tout dhich Et bâti en hôteur Je découvre le poème A ktéchifu l'kaseda Observe l'image Ko représente-tel L'âhed sura Ou madet ou matil An-sous-fous-soor A chmifia d'na hna J'ti hâda hiyal A tour efel J'yek Ou hâdou l'e-peramide L'ahramade Ou hâda borj ivel Donc hâdou Ce sont des monuments Hâdou ma-atir Tariqia Ko l'wâhed m-shor bi-beled Ko représente-tel Adinktibou Des monuments Il représente des monuments Elle représente des monuments Ma-atir Quel est le titre du poème? Je vois le titre du poème Tours efel Borj ivel Dit de quel monument Il s'agit Chne hâdou ma Chne hâdou ma Les monuments Hâdouk Hâdouk L'héhk L'héhk Choufou F-soura Chne hâdou ma Sme yedzun Konna la tour Kéna la tour efel La tour efel Et les pyramides La tour efel Et les pyramides Où se trouvent ces monuments? Adinktibou ma Adinktibou ma La tour efel Finkayna nous là en France en France et la deuxième en Egypte d'accord sur l'image les pyramides ont des pieds et des yeux à ton avis pourquoi en France il y a une étonnée qui aient leurs étonnés les yeux dans les yeux on a fait pour les yeux et les pieds pour marcher et pour se déplacer puisque ils viennent de l'Esta ils viennent de l'Esta ils viennent de l'Esta sur la tauchelle donc ils viennent de l'Esta pour les yeux et les yeux pour voir pour marcher et pour voir pour marcher et voir quel est l'auteur de ce poème ce qu'on voit l'auteur de la poème pour la voix à la débrouasse et qu'est-ce qu'il ya le passé d'avoir le poète à la débrouasse majuscule pour les noms propres au son à la fin de cette séance à la prochaine séance encha'Allah bonjour m'a zélyf m'kemlou au la question d'elle d'elle poueme j'écoute et je comprends à qui parle le poète il parle à la tour Eiffel j'écoute le poète il parle à la tour Eiffel j'écoute vrai ou faux la tour Eiffel serait habité par un million d'insectes qu'il khanat question numéro 8 écrivrai ou faux ou k'tjub sahaih ou chahta la tour Eiffel serait habité par un million d'insectes bourge Eiffel serait habité j'écoute à la multitude de millions d'insectes bae milleure ou la chahta faux La tour Eiffel serait habité par un million d'oiseaux Tu serais habité par un million d'oiseaux Donc, vrai La tour Eiffel serait habité par un million d'animaux Question numéro 9 De quoi sera composée la vie que portera la tour Eiffel D'accord, c'est la tour Eiffel Alors, il y a un poème Je vous le dis Tantôt, tu serais habité de fleurs, de feuilles et de fruits D'accord, c'est la première réponse De quoi sera composée la vie que portera la tour Eiffel D'accord, c'est la première réponse Elle sera Elle sera Elle sera composée Elle sera composée Je vous le dis De fleurs Miner l'ouroud Yac, virgule de feuilles Miner l'awrak Et de fruits Ouah, miner l'fawaké Ça fait Qui va accompagner la tour Eiffel dans son voyage sur la mer Je vais dire La tour Eiffel ça va dire Il y a un poème Pour partir seul sur la mer D'accord Je vais dire La tour Eiffel Voyager seul Je vais dire C'est un poème D'accord Je vais dire Elle Voyager Seul Je vais dire Quelle monument va-t'elle inviter Je vais dire La tour Eiffel Elle La tour Eiffel Elle va inviter Je n'ai quitté Les pyramides D'accord Elle va inviter Elle va inviter Les pyramides Que feront la tour Eiffel et les pyramides ensemble Je n'aurai de dire La tour Eiffel Je n'aurai de dire Je n'aurai de dire Je n'aurai de dire l dj l plurie l vont rire à dix comme je mouin ensemble comment seront les parisiens nique radicons les parisiens j'ai dit qu'on a 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 Étonné D'accord J'ai étudié la forme du poème Adoncé ce qu'elle ? de combien de strôves le poème est-il composé ? 2. 3. 4. 6. 7. 7. 11. 눌러zies de l'楽ie qui s'amuse de l'am ce sont les deux verres qui sont les stoffes c'est la première fois c'est un verre et un verre compose stoffe c'est ce qui est stoffe c'est la première fois c'est la première fois c'est la première fois c'est la première fois c'est la troisième fois la troisième fois c'est une fois le poème est composé de cinq stoffes un, douche, trois, quatre, cinq stoffes ça fait combien de strophes le poem est-il composé il est composé il est composé de 5 strophes 5 faqarats il est composé il est composé un déstique est une strophes de 2 vers un poésie le déstique c'est une fqarats qui est composé de beignet dans la poésie un déstique est une strophes de 3 vers un poésie le déstique c'est une fqarats qui a 3 d'élastore 3 d'élastore c'est une fqarats c'est une fqarats un déstique c'est une fqarats un déstique c'est deux deux vers c'est une fqarats c'est une fqarats c'est une fqarats en plus de 3 verres on dit 6 1. 1. 4. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 13. la tersée on va mettre 1, 2, 3 3 tersées Découp on va mettre 3 tersées et on va mettre les marques C'est une marquee C'est une marquee C'est une marquee C'est une marquee C'est une tersée D'accord C'est une marquee C'est une tersée C'est une strophe composée de 3 verts D'accord C'est un tersée Un tersée et le dernier tersée C'est une poème C'est une tersée et deux sticks Ça fait C'est une surlignée Découp On coupe le verts en syllabes C'est un tersée Les syllabes Tantôt tu serais à billets Tantôt tu serais à billets Tantôt tu serais à billets Ça fait Ça fait Tantôt tu serais à billets Là je dis bien le poème Découpes en syllabes C'est un tersée Tantôt tu serais à billets Tantôt tu quitterais Paris Au milieu de la nuit Pour Partir Seul Sur La mer D'accord C'est un tersée Marque les pauses Marque les pauses Marque les pauses Abrize les pauses Peut-être aussi Penserais-tu A inviter les pyramides Au moins Une fois l'an Lé en respectant les liaisons et les enchaînements C'est un tersée D'accord ? C'est un tersée Et vous ririez bien ensemble Débâillir Les parisiens Qui ne crois jamais à rien D'accord ? D'accord D'accord À la prochaine séance D'accord D'accord D'accord